En tout cas vous êtes très nombreux et pour cette semaine de la comédie et donc ce troisième soir je suis ravie d'accueillir Marc Vitoussi, le réalisateur, et c'est très bien. Bonsoir. Je crois que Marc est un régional de l'État. Oui, j'habite pleinement, en fait j'habite dans les Gaugas et j'ai longuement hésité mais j'ai quand même opté pour le Bermuda et je me suis dit que le film le permettait puisque c'est un film très ensoleillé, très solaire j'espère. Et c'est la première fois qu'on me présente à Paris puisque le film avant ça a été présenté vendredi dernier à Angoulême, exactement. Il a été très bien accueilli et donc je vous présente ce soir un peu fébri parce qu'on a toujours envie comme ça de recueillir les premiers avis et encore tester les rires dans la salle puisque c'est une comédie, de voir où ça arrive, où ça arrive moins. Et justement, est-ce qu'on est complètement sur le ressort de la comédie ou est-ce que... Non, enfin en tout cas, le film c'est un peu envisagé comme une pure comédie mais c'est aussi une comédie je pense un peu douce amère qui apporte des sujets graves et je pense qu'une bonne comédie se doit d'avoir des personnages qui ne sont pas forcément tous épanouis, bien au contraire. Et là, vous allez voir, c'est des personnages qui sont en plus assez cabossés par la vie, bref, mais c'est aussi un terrain possible pour faire rire et pour, voilà, parler de... En tout cas, l'envie autour de ce film, c'est de faire un film sur l'amitié, sur la sororité, d'où ces trois bêtes tactrices. Et pour les englo-cyclables, pourquoi les cyclables ? Pourquoi cette méditerranée ? Vous allez découvrir, en fait, il y a une explication autour de cette destination. Moi, tout ce que je peux raconter, en tout cas pour l'instant, c'est que j'ai visité en tant que touriste les cyclables, dont une île qui s'appelle Amorgos. Et en débarquant là-bas, je me suis rendu compte que c'était dans cette île que s'est tourné le Grand Bleu. Et encore aujourd'hui, le Grand Bleu est un peu un fond de commerce pour cette île, puisque dans n'importe quelle taverne, on peut entendre la musique d'Éric Serra, dans les hôtels, on peut voir le film diffusé comme ça sur des écrans. Il y a même un bar qui s'appelle le Grand Bleu sur le port principal. Donc voilà, l'idée en tout cas du film est partie de cette découverte-là. Et j'avais envie d'un voyage effectué entre des amis d'enfance et cette île m'a inspiré tout ça. On peut dire quelques mots du casting, peut-être ? Bien sûr. Donc, premier rôle tenu par Olivia Cotte, que l'on a pu voir par exemple dans Publi, qui est passé je crois la semaine dernière à la télévision. Lorsque elle a mis, elles avaient déjà travaillé ensemble sur Antoinette dans les Cévennes. Et moi, Lorsque, je l'ai connue sur 10%, puisque j'ai réalisé des épisodes de cette série. Et Christine Scott Thomas, c'est ma première collaboration avec elle. Christine Scott Thomas, très différente des autres rôles, on a pu l'avoir. Et c'est vrai que je l'ai contactée avec l'envie vraiment un peu de la métamorphosée, de la montrer, le rôle, un peu dans la même idée que j'avais pu avoir quand j'avais contacté Isabelle Diper pour Topacabana. Ou voilà, le contre-emploi m'intéressait. Très bien. En tout cas, c'est une véritable rencontrière, parce que le film ne sort qu'en début 2020. Ouais, il sort en janvier, ouais. Donc là, vous allez jouer avec vos réseaux pour ensuite faire des likes, des tabos, tout ça, parce que tout ça pour le film, pour le cinéma. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Très bonne projection. Merci beaucoup.